Je crois hein. Je fais ça. Et là les deux groupes se rencontrent. Il voulait être pilote. Il aimait son taf et il voulait être pilote aussi. Bien sûr ma puce. Le papi il arrive quand là ? T'as travaillé dur aujourd'hui. Alors j'ai pris ton plat préféré. Le papi je suis sûr que c'est la clé de l'histoire. C'est à la crevette. Au fait les déménageurs ont appelé ? Euh non. Je meurs de faim. Zoé a déjà mangé mais moi j'ai rien eu le temps d'avaler. Je vais la mettre au lit pendant que tu manges tes nouilles. Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Il y a un petit planage quoi ? En mode Tony Stark. Il me dit je t'aime. Il veut mon nom. C'est un bouton là. Il s'est clasher là. Elle est déjà couchée ? J'arrive mon coeur. Le gars va prendre le téléphone. Il va prendre le téléphone. Il va voir les SMS. Et ça va clasher. Comme par hasard. Le gros plan c'est le téléphone. Est-ce que c'est un planage ? Est-ce que c'est un planage ? Oh la la planage ! Planage ! Qui c'est Bruce ? Qui c'est Bruce ? Les déménageurs ont enfin confirmé. C'est bon. On décolle demain matin. Il faut discuter là. Notre dernier coucher de soleil californien. Le gars c'est un limo là. C'est qui Bruce ? Il y a 13 ans je mourrais d'envie de quitter Saint Louis. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi ? Jamais je peux imaginer à quel point je serais fière de lui. Si seulement il n'y avait pas autant de choses à faire. C'est qui Bruce ? Il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. C'est qui Bruce ? Ah ouais direct divorcé ? Ah ok, il n'y a pas plus envie qu'un déménagement. Les enfants je pense. Ce n'est pas pire que de mettre Zoé au lit. Le gars garde son calme. Le gars garde son calme. Il y a deux gens qui disent qu'il n'aurait pas le téléphone. C'est qui Bruce ? Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas. Tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu dirais de marquer le coup ? Il faut lui dire le texto. Au fait, tu as reçu un message. Ça parlait de... C'est qui Bruce ? Pourquoi tu as... Attends... Tu lis mes messages dans mon dos ? Euh non. Ça a sonné. Ça a sonné. Je crois que c'était les déménageurs. Je voulais voir si c'était les déménageurs. Mais enfin, tu n'as pas le droit de m'espionner. C'est qui Bruce ? Ah Bruce s'appelle. Bruce s'appelle. Allez, réponds. Pourquoi tu coupes l'appel ? Pourquoi tu coupes l'appel ? Ça va gêner Zoé. Allô ? Ah, c'est gentil. Merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Bonne chance à toi aussi. Au revoir. C'était quelqu'un de la fac. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es parti, il y a seulement une heure. J'y peux rien moi, si je manque déjà à mes collègues. Et Bruce, c'est un collègue ? Oui, c'est un collègue. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Euh... Ski Bruce, putain. Ski Bruce. Palahou. Et sinon... Ce fameux Bruce. Oh, c'est juste un prof de macroéconomie. On a bossé tous les deux sur la crise financière de l'équateur. C'est à peu près tout. On va aller au douceur. On va aller au douceur. On va aller au douceur. Parler de lui. Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée. On va aller bien occuper après. Les brossons-là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. C'est parce que... Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière... Tu m'as dit que t'étais restée corrigée des copies. Mais quand t'es rentrée, tu sentais... Le vin. Et le parfum. Le vice. Regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Est-ce que tu veux bien me croire ? Pas trop, hein. Ouais, on va faire le chui d'art. On va faire le chui d'art. Mon tiens ! Mon tiens ! C'était une erreur. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. On va planer. Je veux le charreau. Après, il n'assume pas. Oh non. C'est vrai alors ? Je ne sais pas quoi dire. C'est arrivé, c'est tout. C'est arrivé, le gars, ça touche le foncé à yeux. Le gars est calme. Depuis fin janvier. La soirée de fin de semestre. Ça explique pourquoi tu finis cet art. Pourquoi tu rentrais en titubant ? Les douches avant de te mettre au lit. J'ai émerdé. Attends, il y a plein de nec le gars tout ce temps là ? Après l'accident, tu étais tellement... On allait mal tous les deux et... Pas bien ça, madame ? Combien de fois ? Allez, on va dire la question. Le nombre de fois, ce n'est pas important. Une fois, c'est déjà trop. On passe la question fatidique. Mais dès que j'essaie de t'approcher, tu me rejettes. Ecoute. C'était purement sexuel. Il n'y avait rien de plus entre nous. Tu vois quand même. Pas honte. On fait que baby's eye, donc. Et Zoé, t'y as pensé ? Tu t'es demandé ce que ça pourrait lui faire ? Ne voulais pas blesser qui que ce soit. Bah ouais, ouais, bah... On n'a pas chauffé plusieurs fois, hein ? Michel ! Donc c'était ça le truc qui n'allait pas dans le couple au final. Tant s'il n'a plané. Je me sentais rejetée. Ça fait des mois que tu ne m'as pas touchée. Tu me regardes à peine. Même regarder un film ensemble, ça fait une éternité qu'on ne l'a pas fait. Quand t'as perdu ton travail, tu t'es renfermée. Tu fais comme si de rien n'était. Comme si t'avais pas besoin de parler, mais... Tu continues de t'isoler. Je me rends bien compte. Tu m'enquais, tu comprends ? Donc, il m'y manque à eux, mais on s'accouchait avec un autre gars. Ok. Ouais, 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 dis ça même. C'est pas ton faute. C'est pas ton faute, mon gars. C'est bien plané. Comment tu peux rejeter la faute sur moi ? T'es pas une cause avec moi, hein ? J'essaie juste de t'expliquer ce que je ressens. T'es pas une cause avec moi, discute avec moi, hein ? Écoute, je sais que tu es blessée et en colère. Mais ce qui est fait est fait. Tu veux te venger ? Rien ne t'empêche d'avoir aussi une aventure. Bah, je peux pas. J'ai pas trop froid dans la drague et mon petit ventre et ma petite barbe. J'ai pas envie. C'est pas mon train. Mais c'est pas une solution. J'ai pas envie de coucher avec une autre. J'ai envie de coucher avec toi. Vince. J'ai fait une connerie. C'était stupide, mais c'est arrivé, d'accord ? Il y a tellement bi-ramassementé qu'il m'a plus confiance. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Il m'a plus confiance, hein ? Il y a trop bi-ramassementé. On va prendre le temps de discuter, au moins. Il y a trop bi-ramassementé. On va embrasser. Non, on passe pas, là. Ça sera pas discuté. Jeter. Jeter. Allez, on jette le VR. Oh, il faut le gars énerver un peu, non ? Le gars trop au calme. Jeter un VR. Ah non, maintenant, la fille s'est réveillée, putain. Le fils s'entend. On va penser à la petite fille. On va pas faire ça. On va discuter. Allez. Mais... Le fils est déjà traumatisé et il doit pas, donc... Oh, bon sang, Michel. C'est pas facile à encaisser. Non, mais... Je sais pas quoi te dire de plus. Il gère la situation comme ça. Est-ce que tu pourras me pardonner ? Impossible. Il pète bataille. Il pète bataille. Il sait pas, il dispute. Il tient le sable. Ou il baisse... Il énerve. Ou il se venge. Ah, je pardonne. Tu sais, je pardonne. Non, je pardonne pas. C'est difficile pour le gars à encaisser ça sur moi ? D'autant que s'il n'avait pas posé la question... Il n'aurait jamais avoué à nous, quoi. Ah, et là, le papa s'a débarqué. Ah, putain, le foutage de... Le foutage de maître qu'il y en aura. Là, le papa va débarquer après, du coup, avec son soi-disant cancer. Et ça, encore plus détériore le couple, en fait. Tout ça, les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1